Eh bien bonjour tout le monde, je suis Catherine Leyaouanc, le directeur général de la Chambre de commerce franco-britannique et nous sommes heureux de vous accueillir ce matin avec Mazar à ce petit déjeuner sur la vente en ligne à des particuliers et les changements de TVA. Je crois qu'effectivement, sur le début de l'année, il y a énormément de changements et Pauline Gérard, avocat manager chez Mazar, associé, et Raphaël Maric, avocat associé, eh bien vont tout nous dire à ce sujet. À vous, Pauline, à vous, Raphaël. Merci beaucoup Catherine. Donc effectivement, on est très heureux aujourd'hui d'être avec vous pour vous présenter cette fameuse réforme du e-commerce qui concerne les ventes en ligne. Donc comme vous le disiez, Catherine, Raphaël et moi-même, travaillons au sein du cabinet Mazar Avocat, donc en tant qu'avocat. Et donc, on travaille régulièrement sur ces sujets liés au e-commerce, que ce soit pour nos clients français, britanniques, irlandais ou tout lieu d'établissement. Donc on les aide vraiment à se retrouver dans cette réforme qui est super dense, qui est super complexe. Et d'ailleurs, ce format du Nord aujourd'hui va être très dense tellement il y a de choses à dire sur cette réforme. Donc on ne veut vraiment pas vous faire une formation très théorique. L'idée, c'est vraiment de vous faire notre retour d'expérience sur cette réforme à six mois. Donc voilà, on sait que vous êtes un minimum sensibilisé si vous êtes là aujourd'hui. Mais c'est plutôt vraiment si vous avez entendu des choses, des schémas à mettre en place, des régimes qui seraient plutôt intéressants pour vous, ou vous donner notre avis sur ces régimes et sur ces choix qui peuvent être faits dans le cadre du e-commerce. Juste, il faut savoir qu'aujourd'hui, on va parler uniquement de la réforme e-commerce telle qu'elle découle des deux directives de 2017 et 2019 dans l'Union européenne. Donc c'est le régime français et européen qui sera abordé. Il faut savoir qu'au Royaume-Uni, il y a aussi eu une réforme un petit peu similaire qui a été mise en place pour les commerçants qui réalisent des ventes au UK. Donc si besoin, c'est quelque chose qu'on pourra soit faire une autre session, soit si vous avez des questions sur cette réforme du e-commerce au Royaume-Uni, on peut aussi en discuter ensuite par e-mail ou par téléphone. Je crois qu'il y a un chat aussi. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est assez dense, comme je le disais, donc on y répondra peut-être plutôt à la fin. On commence sur l'introduction. Donc, bonjour à tous. Alors, comme l'a dit Pauline, on va essayer d'être très pragmatique et d'avoir une approche, comme on aime le dire souvent, pratico-pratique, dans laquelle on va partager beaucoup de recommandations. Alors déjà, la première question qu'on a à se poser, c'est pourquoi cette réforme ? Alors en fait, il y a deux approches. Il y a l'approche un peu officielle et celle qui est amenée au niveau des sociétés. Et puis, il y a la position un peu de l'État. La position au niveau de l'État, c'est qu'il y a une vraie volonté de lutter contre la fraude. C'est vraiment le leitmotiv de cette réforme. Alors, il faut savoir, parce que c'est important de parler de chiffres, la TVA, d'une manière globale, c'est plus de 50 % des recettes de l'État. En termes de fraude, c'est-à-dire quand on parle de fraude, on parle aujourd'hui d'acteurs qui n'étaient pas immatriculés à la TVA en France et en Europe. La Commission européenne considère que le niveau de la fraude était équivalent à 147 milliards. Et si on suit les indications du ministère des Finances, on considère que pour la France, il y aurait 20 milliards. Donc, au-delà de ces chiffres, qui peuvent paraître effectivement énormes, il y a au niveau des différents acteurs une volonté de se mettre à l'égalité. Pourquoi à l'égalité ? On le verra dans les exemples, parce que comme l'a indiqué Pauline, on va beaucoup marcher ce matin par le biais de cas pratiques et d'exemples pour être très parlants et montrer les situations de blocage et les solutions surtout que l'on a pu apporter à nos clients. Donc, le fait d'être mis en égalité par rapport à des acteurs, sans vouloir les stigmatiser, mais effectivement des vendeurs chinois ou en Asie qui vendaient sur le sol européen sans la moindre immatriculation, nécessairement, il y avait un décalage de 20% à minima avec les acteurs européens. Aujourd'hui, ce qui est effectivement amené au niveau des différents acteurs, c'est au niveau des clients et des sociétés européennes, c'est un gain. Donc, c'est le fait de ne pas avoir à s'y matriculer dans les différents pays. Donc, aujourd'hui, on considère qu'il y a un vrai gain administratif en tant que tel. Et le point d'orgue qui vient diriger cette réforme, c'est le fait de simplifier les règles. Alors, sur ce point-là, ça part d'un postulat et d'une idée très louable, c'est-à-dire c'est de taxer au plus près de la consommation. Mais la simplification, et vous le verrez très rapidement, n'apparaît pas comme étant véritablement celle qu'on imaginait. Alors, cette slide nous est venue assez naturellement parce que je pense que si vous êtes un acteur dans le secteur du e-commerce, il y a plein d'acronymes, plein de mots qui ont été un peu mis sur cette slide qui vous parlent. Alors, on parle de seuil à 150, on parle de IOS, on parle de HOS, on parle d'assujettif facilitateur, on parle de régime par liticulier, d'interface électronique, de solidarité, de guichet unique. Un ensemble de mots qui, pris séparément, peuvent paraître assez simples, mais mis dans le contexte de cette réforme, montrent toutes les complexités qui existent. Et notre objectif ce matin, ça va être de simplifier, d'essayer de vous donner une grille de lecture assez simple, au tout du moins la plus simple possible. Donc, au-delà de comprendre pourquoi cette réforme, la première question qui est essentielle, c'est de savoir, est-ce que ça vous intéresse ? En fait, est-ce que vous êtes concerné ? On a essayé de faire beaucoup de schémas au départ pour essayer de décrire pourquoi est-ce que vous êtes concerné ou où est-ce que vous n'êtes pas concerné ? Et en fait, on est arrivé à la conclusion assez simple, qu'il n'y a en fait que deux cas très, très basiques pour lesquels vous n'avez aucune question à vous poser. C'est-à-dire, on va la résumer, c'est sur la partie droite de la slide, c'est-à-dire que si vous n'achetez et revendez qu'en France, en partant du principe, quand on dit acheter, c'est que la marchandise a un point de départ en France et que vous vendez en France, vous n'êtes pas concerné par cette réforme. Si vous ne vendez qu'à des entreprises, c'est-à-dire que vous n'avez aucune part de votre activité qui est liée à des particuliers, donc du B2C, vous n'êtes pas concerné en tant que tel. Donc voilà. En fait, en deux points, si vous ne remplissez pas, si vous ne faites pas exclusivement les deux opérations que je viens de citer, c'est-à-dire que vous êtes soit complètement concerné ou une partie de votre activité peut être concernée. Voilà. Par rapport au champ d'application, maintenant, s'il y a vraiment trois grandes informations à revenir sur qu'est-ce que c'est la réforme du commerce. Premièrement, c'est ce qu'on a mis en haut de la slide, c'est une avancée toujours plus importante vers la taxation à la TVA au lieu de consommation du client. Donc tout cela est en lien avec ce que disait Raphaël tout à l'heure sur les objectifs de lutte contre la fraude, parce qu'on ne veut pas aujourd'hui que les entreprises étrangères se retrouvent non taxées. Donc on va leur imposer une taxation, parfois même une double taxation, on le verra tout à l'heure sur les ventes à distance de biens importés, pour s'assurer qu'elles n'échappent pas à la TVA. Et la petite anecdote en lien avec ce premier objectif, c'est la suppression de la franchise de TVA sur les importations dont la valeur est inférieure à 22 euros qu'on avait avant. Et on voyait précédemment certaines sociétés hors Union européenne qui affichaient en fait sur les colis la mention « cadeau » pour du coup échapper à cette imposition à la TVA. Donc ça, aujourd'hui, ce n'est plus possible. Le deuxième objectif qui est martelé, répété, c'est qu'on ne veut vraiment plus que les marketplaces qui ont un rôle croissant et déterminant aujourd'hui sur les ventes n'aient pas d'obligation en France et dans l'Union européenne, bien sûr. Donc on va leur dédier un régime qui est extrêmement contraignant. Les marketplaces sont un peu devenus les bêtes noires totalement assumées des législateurs européens et des administrations, avec une volonté même encore plus radicale en France, puisque la France a même surtransposé les directives en rendant la marketplace redevable dans des cas qui n'étaient pas initialement prévus. Donc vraiment, maintenant, les plateformes sont les marketplaces, peu importe le nom qu'on leur donne. On discutera tout à l'heure de la notion que recouvre ce mot « marketplace ». Ces marketplaces sont devenus vraiment un acteur phare de la gestion de la TVA dans l'Union européenne sur ce type de vente en ligne. Et enfin, le troisième objectif, c'est malgré tout de faciliter la collecte de la TVA. Et cette deuxième petite anecdote, c'est qu'on voyait aujourd'hui des opérateurs français qui ne voulaient pas s'y matriculer à la TVA dans l'ensemble des États membres dans lesquels ils commercialisaient, volontairement taxaient l'ensemble de leurs ventes en France. Sachant sciemment que ce n'était pas correct, prenant même ce risque, car c'était devenu trop coûteux et trop contraignant pour ces sociétés d'aller s'y matriculer dans l'ensemble des États membres. Ça, vraiment, aujourd'hui, ça devrait être beaucoup plus facilité en ayant notamment ces régimes de guichets uniques qu'on développera un petit peu, donc le hausse UE, le hausse non UE et l'IOSS. Et si je peux ajouter, on s'est retrouvés d'un point de vue pratique dans une situation où certains de nos clients avaient effectivement connaissance de leurs obligations dans les différents États membres, mais en raison de la lourdeur administrative, de l'immatriculation et de la gestion quotidienne de la TVA dans les différents États, décidaient sciemment de ne pas régulariser la situation et de continuer à payer la TVA française ou dans d'autres pays en se disant, je ne suis pas en… je ne fraude pas en tant que tel, je paye dans un pays qui n'est pas forcément le bon et puis si à un moment donné une administration m'interroge, je régulariserai. Ce qui, en pratique, on le verra tout à l'heure, a posé pas mal de problèmes dans le cadre des régularisations. On va structurer nos propos aujourd'hui en vous présentant des cas très pratiques avec des illustrations, des différentes hypothèses que vous pourriez rencontrer en tant que vendeur français ou britannique, dans lesquelles vous tomberez nécessairement si vous êtes dans le régime du e-commerce. D'abord, on va vous parler des ventes à distance de biens importés. On va aussi vous parler des ventes à distance intracommunautaires et on va aborder un petit peu plus rapidement les prestations de services. Les ventes à distance de biens importés qu'on nomme entre nous les BAD BI sont vraiment le plus gros morceau de la réforme. Elles peuvent être classées en deux types. Elles peuvent être soit directes ou indirectes et elles peuvent être réalisées soit vous ou par votre site marchand, sans passer par une marketplace ou alors avoir recours à cette traditionnelle plateforme marketplace. Ces deux paramètres, selon que vous vendez en direct ou via une marketplace, sur les BAD BI vont avoir de grandes conséquences. Pour développer la notion de BAD BI en bref, une vente à distance de biens importés, une BAD BI, ce sera toujours une vente de biens, un particulier nécessairement qui est expédié depuis un territoire situé hors de l'Union européenne, ce qui inclut notamment les collectivités d'outre-mer qui sont assimilées pour les besoins de ce régime à des territoires d'export. On l'a dit tout de suite, elles peuvent être ces ventes, ces BAD BI directes ou indirectes, mais avec ce fil rouge qui est essentiel dans la détermination du régime, qui est qu'on va devoir se poser la question de, est-ce que ma vente, elle va être d'un montant inférieur ou supérieur à un seuil de 150 euros qui va correspondre à la valeur intrinsèque des marchandises. Pourquoi ce seuil de 150 euros est important ? Premièrement, parce qu'en deçà de ce seuil, il y aurait la possibilité pour le redevable de la TVA, qu'il soit vendeur ou marketplace, d'être exonéré de la TVA d'import en optant pour ce régime de guichet unique dont on parlait tout à l'heure, qu'on appelle le IOSS ou le IOS. Ce seuil de 150 euros, il est encore très important parce qu'il va conditionner la redevabilité d'une marketplace lorsqu'elle s'entremêle dans la vente. C'est-à-dire que si vous avez en principe une VATBI qui est facilitée par un site internet qui n'est pas le vôtre, la marketplace sera toujours réputée redevable sur cette transaction. On note aussi que sur les VATBI pour lesquels le guichet unique est utilisé et également pour les ventes pour lesquelles le régime d'achat-revente, qu'on en parlera tout à l'heure, est utilisé, le principe général d'exigibilité de la TVA sur les livraisons de biens est totalement remis en cause tel qu'on le connaissait parce qu'on a déterminé aujourd'hui un nouveau cas d'exigibilité qui sera fixé au moment où le vendeur ou la marketplace confirme le paiement du client. Donc ça, ça engendre pas mal de sujets en termes de paramétrage de l'ERP et aussi pas mal de questions sur ce qui se passe en pratique si le paiement est confirmé mais que le bien n'est pas livré. Ce qui est au final en pratique une situation très classique, c'est-à-dire que vous commandez un produit, forcément, normalement le stock est présent. Si le stock n'est pas présent, avant cette réforme, vous vous retrouviez dans une situation où tant qu'il n'y avait pas d'expédition de la marchandise, la TVA n'était pas due en tant que telle. Aujourd'hui, de par cette réforme et comme l'a indiqué très justement Pauline, l'exigibilité intervient dès la confirmation du paiement. Donc on se retrouve dans une situation un peu analogue à celle des prestations de services, si vous connaissez effectivement le régime, où l'exigibilité intervient dès le paiement. Ce qui va poser des problèmes de paramétrage et en pratique, exposer les entreprises à d'éventuelles sanctions de par l'administration fiscale qui pourrait considérer que la TVA n'a pas été acquittée en temps et en heure et appliquée des intérêts de retard. Je vais passer rapidement. On a aussi des aspects douaniers importants dans le cadre de ces ventes à distance de biens importés avec, comme je le disais tout à l'heure, on a une exonération de TVA qui peut être associée à l'importation avec un contrôle de validité du numéro IOSS par le bureau des douanes. On en reparlera tout à l'heure. Je parlais de l'importance du seuil de 150 euros, mais concrètement, c'est quoi ce seuil ? Ce seuil, ça va être le prix, enfin ce seuil de 150 euros, cette notion de 150 euros, c'est le prix de ma vente. Donc à quel prix je vais fixer le montant de ma marchandise, en ce inclus les frais de transport et d'assurance, à moins que je décide pour ceci de les afficher distinctement sur ma facture. Donc c'est mon prix de vente, c'est 150 euros. Mais comment ça se passe pour l'appréciation ? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on peut avoir par exemple une commande et plusieurs colis. On peut avoir un colis qui contient plusieurs commandes. Donc aujourd'hui, le principe, ça va être qu'on a en pratique pour calculer ce seuil, une commande égale un vendeur égale un colis. Donc la valeur intrinsèque, elle sera plutôt appréciée au niveau de ce colis. Donc vraiment, on va regarder plutôt l'envoi et non la commande. Donc c'est quelque chose qui a poussé nos clients à s'interroger sur des hypothèses où il serait potentiellement possible d'expédier les commandes via plusieurs envois. Donc on expédierait les produits d'une même commande via différents envois. Mais les textes prévoient bien que pour que cette dissociation ait lieu, il ne faut pas qu'elle soit artificielle. Par exemple, on avait un client qui vendait des ordinateurs et il nous a dit, voilà, est-ce que je peux expédier l'écran d'un côté, le clavier de l'autre, la centrale de l'autre ? Pour nous, ça, ce n'est pas possible. Ce qui va plutôt être possible, c'est si vous êtes vendeur de livres, vous allez pouvoir effectivement expédier l'ensemble de ces livres dans différents colis parce que là, on appréciera le seuil au niveau de ces envois, au niveau de ces colis. Mais attention parce qu'on peut avoir en splitant comme ça les commandes par différents colis, on peut avoir des surcoûts, que ce soit logistique, transport, emballage. Donc c'est quelque chose qui est envisageable, c'est une option qui est envisageable. Mais attention à ce point-là, des surcoûts qui peuvent avoir son importance. Ensuite, on vous a proposé un exemple d'un cas typique, donc le cas le plus simple. Donc on est sur une vente à distance de biens importés, une VATBI directe. Directe, ça veut tout simplement dire qu'on importe dans le même état que l'état de consommation finale. Donc ici, on a une société française, par exemple, qui expédie des biens depuis la Chine à un client particulier en France. Ce qu'on pouvait retrouver avant, c'est que la société française, donc avant le 1er juillet, la société française était redevable de l'ATDA d'import, puis elle était redevable de l'ATDA sur la vente locale en France qu'elle réalisait à son client. Aujourd'hui, on a toujours ce double fait générateur et ce double niveau de perception de l'ATDA. C'est simplement le vocable qui a changé. On ne parle plus aujourd'hui, depuis le 1er juillet, d'import suivi de vente locale. On parle d'importation et de vente à distance de biens importés. Ce qui fait que sur ce schéma-là, en tant que vendeur, vous serez en principe redevable de l'ATDA à l'import et de l'ATDA sur la vente à distance de biens importés auto-applicables à la marchandise, à moins que deux solutions, que vous n'obtiez pour le guichet unique IOSS, donc dans ce cas-là, l'ATDA d'import sera exonérée, comme je disais tout à l'heure, ou alors, autre solution, que vous décidiez de ne faire peser le poids de l'ATDA sur votre client, donc en nommant directement comme destinataire réel des marchandises sur le document douanier d'importation. Alors, sur ce point, vous l'aurez compris, forcément, il y a eu ce qu'on appelle des modélisations, c'est-à-dire que la plupart de nos clients se sont projetés en envisageant les différentes hypothèses. Alors, dans ce cas-là, comme l'a dit Pauline, c'est un cas qui est assez basique, mais il y a toujours, et on le verra tout à l'heure, une différence d'appréciation entre les services en charge du bigall, les services commerciaux et les les aspects fiscaux et financiers. Et si on peut effectivement, d'un point de vue purement opérationnel, mettre à la charge, dire que mettre à la charge du client, ses obligations seraient beaucoup plus simples pour les acteurs, en termes d'expérience client, ce qui apparaît, c'est que c'est vraiment un point très bloquant et en fait, une option qui n'a à ce jour pas été envisagée par aucun de nos clients. Oui, surtout qu'on peut s'opposer du coup à des refus de colis de la part des clients. Donc aujourd'hui, on préfère vraiment accompagner nos clients en tant que vendeurs, quitte à mettre justement en place l'origine du cliché unique pour pouvoir être exonéré de cette TVA d'import. Et un petit point qui est une petite nouveauté, mais que l'on voit maintenant depuis deux, trois mois, il y a une multitude d'arnaques à destination des clients sur le paiement de la TVA d'importation et des éventuels droits de douane. Il y a pas mal de nos clients qui nous ont fait remonter le point sur le fait que leurs clients recevaient des SMS en leur demandant de venir dédouaner la marchandise et donc d'acquitter des sommes qui sont à chaque fois assez faibles. C'est toujours du moins de 10 euros pour pouvoir libérer la marchandise et qu'il puisse ensuite être livré. Donc il y a beaucoup de communication sur le sujet. Je pense que vous êtes parfaitement au courant de ce type de manœuvre. Et aujourd'hui, dans les communications, et on le verra avec Pauline, il y a un aspect legal qui est très important d'information dans les contrats. Mais aujourd'hui, sur les sites marchands et sur les marketplaces, des informations mettant en garde contre des messages intempestifs liés au paiement de droits de douane. Et dans leurs principes et dans leur policie, les clients ne sont jamais sollicités pour payer cette TVA d'importation et ces droits de douane. Donc cette illustration qui est présente sur la slide, on a fait un cas à Chine-France. Il faut savoir que le régime sera duplicable si ça fait Chine-Allemagne, par exemple. Ce sera les mêmes règles. Et ce sera également les mêmes règles que vous soyez un vendeur français, britannique ou autre nationalité. Alors là, on tombe dans un cas qui est un petit peu plus complexe. C'est exactement le même schéma qui a été envisagé par Pauline, mais on intercale cette fameuse marketplace, ce qu'on appelle l'interface. C'est-à-dire que c'est une entité, et on le verra tout à l'heure, qui facilite l'opération. Sur ce point-là, et un peu avant qu'on ne parle, on s'est aperçu que beaucoup de nos clients ne pensaient pas être vus comme des interfaces ou des marketplaces. On verra tout à l'heure avec Pauline que cette certitude doit par moment être vérifiée parce que la perception que l'on a, que vous avez de votre activité, parfois remplit des conditions qui vous font rentrer dans cette logique de marketplace. Dans ce cas précis de la marketplace, on se retrouve dans une logique où la marketplace va au final avoir une certaine fictivité et être vue comme un achat revendeur. Donc, on va se retrouver dans une logique où la marketplace va être redevable des sommes qui sont dues au titre de la TVR. Le point d'orgue, c'est est-ce que l'on est en dessous ou au-dessus du seuil de 150 euros ? Donc, on doit envisager les deux cas parce que, comme l'a dit Pauline, la France a mis, on va dire c'est une bizarrerie dans les slides, mais en fait, on va dire que c'est un peu l'exception française, a rendu redevables les marketplaces pour des sommes au-delà de 150 euros et sans droit à déduction. Ce qui veut dire que, si je prends un exemple basique, pour un bien inférieur à 150 euros, si la marketplace, et ça va être le cas parce qu'il n'y a a priori aucune raison pour lesquelles elle n'aurait pas opté pour l'IESS parce qu'elle s'anticaterait de manière énorme et c'est la nature même de son activité, l'importation serait exonérée de TVR. Et la vente à distance serait taxable en France par le dépôt d'une déclaration IOSS. Ça veut dire que la marketplace n'a pas à s'y matriculer comme on l'a envisagé et donc, chaque mois, elle dispatcherait dans sa déclaration les différents montants qui doivent être attribués à chacun des pays. Là où ça se complique, et on verra qu'aujourd'hui, ça fait l'objet de beaucoup de discussions avec les différents acteurs, c'est lorsque le bien excède la somme de 150 euros qui avait été évoquée par Pauline. Donc, dans cette situation, c'est toujours la marketplace qui est redevable, mais on est dans une situation où l'importation est taxable et il n'y a pas de droit à déduction. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans cette situation, la marketplace est redevable et ça constitue fondamentalement un coût pour elle. Alors, nécessairement, on est dans des situations où aujourd'hui, certaines marketplaces commencent à faire une espèce de filtre et en mettant des impératifs de valeur maximum pour ne pas se retrouver dans cette situation. Et d'autres qui, ayant parfaitement connaissance de cette problématique lorsque les biens excèdent 150 euros, mettent à la charge des vendeurs le coût de cette TVA qui aujourd'hui n'aurait pas récupérable. Donc, il y a une indexation du prix et une augmentation du prix qui est envisagée et contractualisée par les marketplaces. Donc, aujourd'hui, le point d'ordre, c'est qu'à partir du moment où dans votre activité, une marketplace intervient ou que même potentiellement vous-même, de par votre activité, votre site marchand, vous vous retrouvez dans une situation d'agir comme une marketplace, le clivage de biens excédent 150 euros est un élément extrêmement important. Il faut que j'accélère parce que, forcément, on va être en retard. Donc, comme le disait Raphaël, on a sur les vendeurs de biens importés facilités par les marketplaces un vrai régime qui a été créé de toutes pièces, de fictions juridiques, créé de toutes pièces parce que ça ne coulait pas de source, parce qu'on voit aujourd'hui plein de plateformes qui suivaient le régime de l'intermédiation transparente, donc qui ne suivaient pas ce régime de l'achat-revente. Cette fiction, je l'ai dit, forcément, on l'a bien en tête aujourd'hui pour les ventes qui vont être réalisées par des grands acteurs pour ne pas les nommer Amazon, eBay, Cetiscount, etc. Mais on ne l'a pas forcément en tête pour un acteur moins important qui, aujourd'hui, ne commercialiserait pas que ses propres produits sur sa boutique, mais mettrait sur son site marchand des sites d'autres vendeurs, qu'ils soient vendeurs tiers, forcément, mais même potentiellement vendeurs en intra-groupe, puisque là, on peut aussi se poser la question, est-ce que moi, boutique en ligne qui vend les produits des sociétés de mon groupe, je ne pourrais pas être vue comme une marketplace ? Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que non seulement pour pouvoir être vue comme marketplace, il faut une intervention suffisante dans la vente. Par exemple, si vous ne réalisez que le paiement de la transaction du particulier, vous ne serez pas vue comme redevable, mais cette intervention, elle est appréciée très, très largement. Par exemple, si vous intervenez de près ou de loin dans la fixation des conditions de vente, dans la facturation, dans la commande ou la livraison, vous serez assimilé à un assujettif facilitateur. Donc, on est sur un régime de présomption d'opacité. Charge à vous ou à la plateforme que vous utilisez de renverser cette preuve, cette présomption. Et cette preuve, elle peut se renforcer, elle peut se renverser, pardon, et la responsabilité de la plateforme, elle peut être limitée si la plateforme, elle est en mesure de prouver qu'elle n'avait pas pu avoir sur cette vente tous les éléments qui lui permettaient de correctement taxer la vente. Donc, dans ce cas-là, pour nous, c'est crucial, il appartient vraiment à vous en tant que commerçant de s'assurer de la bonne communication de tous ces éléments qui entourent la vente. Par exemple, il y a des SharePoint dédiés et également de la bonne conservation de ces éléments que pourrait vous réclamer la Marketplace pour que celles-ci ne remettent pas en cause sa redevabilité de la DDA sur la vente. Le cas que l'on doit envisager, c'est un peu le pendant du premier cas qui avait été évoqué par Pauline. Et là, on parle de vente à distance indirecte. Indirecte, comme l'avait dit Pauline, on se retrouve dans une situation où la marchandise va être dédouanée dans un autre pays que celui de la consommation. Et dans ce type de business, il est fréquent qu'on ait des endroits de dédouanement tels que les Pays-Bas, qui sont un gros point d'arrivée de bateaux, pour ensuite des consommations en France, en Espagne, en Italie, dans tout autre pays de l'Union européenne. Dans cette situation, on a toujours la problématique du clivage, de se dire est-ce qu'on est en dessous ou au-dessus du seuil de 150 euros. Basiquement, si on est en dessous du seuil de 150 euros, vous avez la possibilité, le vendeur, par le biais de l'utilisation de son IOSS valide, a la possibilité d'être exonéré de TVA d'importation et ensuite se retrouver dans une vente à distance qui va être taxable au lieu de consommation et la TVA sera acquittée par le biais de l'IOSS. Donc, on est dans un schéma très classique où il y a une dichotomie qui est effectuée entre l'endroit où la TVA va être soit exonérée, soit payée, dans le cas notamment où les marchandises seront au-dessus de 150 ou qu'il n'y a pas en tant que telle d'utilisation de l'IOSS. Et là, l'opérateur va devoir payer, acquitter la TVA dans le pays de dédouanement et ensuite acquitter la TVA du pays via la déclaration classique s'il ne fait pas l'utilisation de l'IOSS. Sur ce point, il y a un élément qui nous semblait assez important et qui a été notamment pas mal discuté ou sur lequel il y a eu des vrais sujets, c'est la position du transit. C'est qu'il a été envisagé en disant à partir du moment où la marchandise, dans notre cas, était dédouanée, arrive en Allemagne, il y a la possibilité pour les opérateurs d'utiliser un régime de transit et en fait de décaler le dédouanement au pays de consommation pour se retrouver dans le schéma qu'avait évoqué Pauline. Ça, effectivement, c'est une bonne idée, mais c'est une bonne idée pas forcément en France. Parce qu'en France, compte tenu de l'exception française qu'on a évoquée tout à l'heure et notamment sur le seuil de 150 euros, on peut se retrouver dans une situation où l'opération va redevenir sur une obligation en tant que telle d'acquitter la TVA sur l'importation. En tant que tel, le transit est une opération à envisager potentiellement lorsque vous avez un dédouanement dans un pays de l'Union européenne avec un pays de consommation autre que pour la France. Sur la France, opérationnellement aujourd'hui, c'est une fausse bonne idée, surtout si une marketplace vient de s'intercaler dans l'opération. On a recensé ici quelques questions pratiques diverses qui peuvent se poser dans le cadre des ventes à distance de biens importés. Premièrement, Raphaël parlait dans le cadre de l'utilisation d'une marketplace de la possibilité ou l'impossibilité de déduire la TVA d'import sur les ventes à distance de biens importés, donc nécessairement dès lors que le IOS n'est pas utilisé. Donc, la TVA en principe doit être déductible pour le vendeur ou la marketplace lorsque l'IOSS n'est pas utilisé, sauf pour la plateforme, comme on le disait, lorsque la vente à distance de biens importés est supérieure à 150 euros. Deuxième question, pareil, je n'utilise pas l'IOS, donc je dois payer de la TVA d'import. Vous savez qu'en France, depuis le 1er janvier de cette année, on a une obligation d'auto-liquider la TVA d'import en France. Est-ce que cette obligation a été étendue aux ventes à distance de biens importés ? Alors, sur ce sujet, très pratiquement, la doctrine de l'administration n'est pas à jour, mais pour nous, ça devrait nécessairement rentrer dans le cadre de cette généralisation. Donc, possibilité ou plutôt obligation d'auto-liquider la TVA d'import. Si on parlait également du fait que la vente à distance de biens importés, c'est une vente à distance dont les biens sont expédiés depuis un territoire tiers à un client particulier localisé dans l'Union. Mais si d'abord, je choisis de stocker mes biens, je ne sais pas, en Allemagne, avant d'être vendus, dans ce cas-là, le régime de vente à distance de biens importés ne s'applique pas et on rentrera dans le régime de vente à distance intracommunautaire. Quatrième question très importante, si je choisis cette fois d'utiliser l'IOSS et que mes importations sont exonérées, est-ce que je dois les reporter sur ma déclaration de TVA CA3 ? Non. Sur ce point-là, le Bofiq est très explicite et on a une exemption de report. Et dernière question, comme pour pouvoir exonérer la TVA d'import via l'IOSS, c'est à l'administration des douanes qui relève de vérifier la validité de ce numéro. Qu'est-ce qui se passe si ce numéro soit est invalide, soit n'a pas été communiqué à temps ? Donc, c'est très important. Donc, sur ce point-là, il n'y a pas eu de… Ce n'est pas très explicite dans la doctrine, mais on a eu des discussions avec l'administration des douanes et ça ressort également des notes explicatives de la Commission européenne. Pour ça, on devrait possiblement mettre en place une régularisation et donc bénéficier de l'exonération de TVA d'import à posteriori. Donc, j'espère qu'on a réussi à vous montrer à quel point il y avait de nombreuses problématiques. Là, sur cette slide, on voulait vous faire part de points qui nous semblent assez importants, c'est-à-dire qu'il y a différents acteurs en fonction de la nature de l'activité. Il y a évidemment les clients finaux, il y a les marketplaces, il y a vous en tant que vendeurs, il y a les opérateurs, c'est-à-dire les transporteurs, les éventuels déclarants en douane. Aujourd'hui, on est face à une situation où, en fonction des flux qui sont envisagés, on s'est retrouvés dans des situations où, en confrontant et en faisant une cartographie des flux, on s'apercevait que sur certaines opérations, soit le vendeur, soit la marketplace se considérait comme redevable, par exemple, de la TVA au titre de la vente à distance. Et on s'est retrouvés dans des situations qui sont assez ubuesques, où les deux se considéraient comme étant redevables, ou même dans le sens inverse, où les deux ne se considéraient pas comme redevables. Donc, il y a, ce qui ressort de nos différentes expériences, parfois un manque de communication sur des positions qui sont affichées par chacune des parties. Et effectivement, chacune des parties a ses propres obligations et à ses propres objectifs en tant que tel. Et que le premier point, c'est une discussion pour connaître et savoir quels sont les objectifs et comment chacun se positionne. Il y a un point tout à l'heure qu'évoquait Pauline et qui me semble assez important, c'est qu'il y a une présomption au niveau de la marketplace. C'est-à-dire que lorsque vous intervenez sur une marque, lorsqu'une marketplace intervient, elle est présumée être redevable. Sauf si elle arrive à démontrer que les vendeurs ne lui ont pas fourni les informations nécessaires à la collecte de la TVA et de l'établissement de ces différentes obligations fiscales. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où, en fonction des objectifs du vendeur ou de la marketplace, il est important contractuellement d'insérer des dispositions visant à expliquer, parfois, si un vendeur va avoir l'obligation de transmettre, comment il va transmettre, quels documents et quelles preuves il conserve de la transmission de l'ensemble de ces informations pour s'extirper d'un éventuel mécanisme d'inversion de la redevabilité. Donc, ce qui est important aujourd'hui par rapport à ça, c'est d'arriver à avoir une cartographie des flux, de voir l'ensemble de vos flux, de voir l'ensemble de vos acteurs et d'être sûr que votre approche est également celle qui est partagée par la marketplace ou les opérateurs qui interviennent, tels que les transporteurs. Il y a vraiment le legal, le fiscal et les commerciaux qui ont à chaque fois des impératifs complètement différents, mais il faut que chacun puisse se parler. Alors là, on va aborder le point qui nous paraît un peu plus simple. On va dire que la première partie était un peu plus complexe sur les ventes à distance intracommunataires et qu'on a une petite délicace sur la photo pour la personne qui se reconnait. Effectivement, là, on passe à la partie la plus récréative de ce webinar. Parce que tout simplement, on est en terre connue. Les ventes à distance intracommunataires, c'est un régime que vous, en tant que commerçant, vous connaissez. Vous avez apprécié depuis plusieurs années avec la question des seuils de 35 000 euros, 100 000 euros. Aujourd'hui, on a toujours la question de ce seuil, mais ce seuil a été abaissé à 10 000 euros et il est apprécié non plus pays par pays, mais globalement. Et la particularité, c'est qu'il tient compte également, dans le cas où vous feriez, en plus des ventes à distance, des ventes de services électroniques à des données sujetties, des montants de ces ventes de services dans le calcul. Donc, en pratique, vous l'avez sûrement déjà remarqué, ce seuil de 10 000 euros, il est presque là pour faire joli. En réalité, il s'applique qu'aux entreprises dont l'activité de vendeur à distance est totalement marginale, pour lesquelles ce n'est pas le cœur de métier. C'est pour ça, d'ailleurs, que le GoFib parle d'un régime de petits opérateurs. Mais on se rend compte que ce seuil, en pratique, n'est quasiment jamais applicable parce qu'en fait, il ne sera pas applicable, par exemple, si vous êtes une société établie hors de l'Union européenne, donc une société britannique, ce seuil de 10 000 euros ne s'appliquera pas. Également, si vous êtes établi dans l'Union européenne, mais dans plusieurs États membres de l'Union européenne, donc en France, en Espagne, il ne s'appliquera pas. Également, si vous expédiez votre marchandise depuis plusieurs États membres, il ne s'appliquera pas. Donc, s'il ne s'appliquera pas, ça veut dire nécessairement que votre vente à distance sera taxable dans l'État membre d'arrivée. Et ce qui est intéressant sur les retours d'expérience, sur la mise en œuvre de ce nouveau seuil, c'est comme on le disait tout à l'heure, on avait des opérateurs qui pouvaient être tentés aujourd'hui d'appliquer, enfin, antérieurement, d'appliquer la TVA française, alors que les seuils de 35 000 euros et de 100 000 euros étaient dépassés. Donc, aujourd'hui, ces opérateurs-là, ils vont être beaucoup plus visibles aux yeux des administrations locales, ce qui, aujourd'hui, les conduit à entrer dans des procédures de régularisation spontanée pour déclarer correctement la TVA dans les différents États membres. Et sur ça, en fait, ça fait plus… après plusieurs mois de discussion, et notamment portés par notre cabinet avec l'administration, l'administration a admis la possibilité dans un rescrit qui est très récent, puisqu'il date de décembre dernier, de se voir restituer la TVA française sur la période qui correspond au délai de reprise prévu dans l'État membre d'arrivée. Donc ça, c'est une vraie sécurité en plus pour les opérateurs qui se lancent dans des procédures de régularisation, qui font un peu peur. Mais bon, sans vouloir les décourager, parce que c'est une vraie démarche positive et de transparence et de relation de confiance, ça ne veut pas dire que cette régularisation spontanée, elle n'encourra pas de pénalités à l'étranger. Malheureusement, sur ça, on aura potentiellement des pénalités à l'étranger si on n'a pas correctement déclaré la TVA à l'étranger. Et également, ça ne veut pas dire que l'administration française restituera la TVA, dans tous les cas, non, il faut vraiment monter un vrai dossier, il faut vraiment se faire accompagner pour bien prouver qu'à l'étranger, ces ventes ont bel et bien été taxées là-bas, notamment en apportant des preuves documentaires solides. Donc là, encore une fois, on vous a fait un exemple pratique sur la droite. On va prendre le cas ici d'une société irlandaise cette fois. Donc vous êtes une société irlandaise, vous expédiez des biens au départ d'espace, en Espagne, à destination d'un client en France. Donc, par rapport au seuil, la TVA, elle sera due en Espagne si le seuil de 10 000 euros n'est pas dépassé ou alors s'il est dépassé ou n'est pas applicable, la TVA sera due cette fois en France avec la possibilité d'opter pour le guichet unique, cette fois-ci qu'on appelle HOSUE, qui va permettre de payer la TVA en France directement, ainsi que dans l'ensemble des autres États membres dans lesquels la TVA peut être due. J'ai pris le cas d'une société irlandaise volontairement parce que si vous êtes une société française dans cette même hypothèse, l'état d'arrivée, qui est la France, est votre état d'établissement. Donc ici, les ventes, elles ne seront pas déclarées via le guichet unique, elles seront déclarées directement sur votre CA3. Donc, point pratique. Ici, on a vu tout à l'heure que sur les ventes à distance de biens importés, les marketplaces étaient toujours redevables, peu importe l'état de localisation du vendeur initial. Ici, sur les VAD IC, ce n'est pas le cas avec les marketplaces. Donc, pour les ventes qui sont réalisées dans l'Union européenne, qu'elles soient locales ou qu'elles soient intracommunautaires, la marketplace, elle ne sera jamais vue. Comme redevables sur ce type de vente. Donc, si vous êtes vendeur français ou déjà établi dans l'Union européenne, elles ne seront pas redevables. Donc, encore un point pratique qui n'est pas négligeable sur ce type de vente, c'est sur les aspects facturation. Sur les ventes à distance intracommunautaires, comme vous le savez sans doute, en principe, on a une obligation d'émission de facture. Donc, quand bien même on vend à des particuliers, on doit émettre une facture, mais en optant pour le guichet unique, le hausse, on a une exemption d'émission de facturation. Donc, l'avantage, il peut sembler un petit peu limité parce qu'il est fréquent dans ce genre de situation que les sociétés émettent quand même des factures aux particuliers, notamment parce que l'ERP doit sortir une facture dans ces cas-là. Donc, ce n'est pas possible de ne pas en émettre. Mais l'intérêt, c'est quand même que vous ne ferez pas retoquer sur les éventuelles mentions incorrectes sur factures. On termine les ventes à distance intracommunautaires par trois questions pratiques. Tout d'abord, est-ce que si vous faites des ventes à distance intracommunautaires que vous utilisez le guichet unique, vous serez dispensé des nouveaux états récapitulatifs des enquêtes statistiques qui remplacent la DEB ? Donc, on a discuté de ce point-là avec l'administration. Non, ce n'est pas encore arrêté, mais a priori, vous ne serez pas dispensé et une DEB devra être déposée. On le disait tout à l'heure, si vous êtes une société française et que vous avez des ventes à distance qui sont taxables en France, ces ventes à distance ne pourront pas être reportées via le guichet OSS. Elles devront être reportées directement sur vos CA3. Et troisième point qui est quand même assez important en pratique parce qu'on voit dans les régimes de ventes à distance et les régimes de e-commerce que les biens ne sont pas toujours livrés ou ne sont pas toujours livrés au domicile du client. Elles peuvent être livrées notamment en franc-relais. Et on voit que le régime du e-commerce est applicable dans ces cas-là avec la doctrine de l'administration fiscale qui est explicitement applicable dans ces cas. Le dernier point, parce qu'on a un impératif de temps énorme, le dernier point qui est abordé, c'est sur les services rendus par une société britannique. Alors, on a évoqué effectivement l'ensemble des règles sur les livraisons. Là, on va parler de services en tant que tels. Ce sont des services qui sont territoriellement taxables sur le territoire de l'Union. Et là, dans notre cas présent, c'est en France. On a pris un exemple, ce sont des opérations qui relèvent techniquement de l'article 259A, ce sont des opérations qui sont matériellement localisables. Donc, par exemple, un service lié à un immeuble. On se retrouve dans une situation où, dans le cas, par exemple, d'une société anglaise qui réaliserait une prestation de service sur un immeuble situé en France, cette opération serait, en tout état de cause, taxée en France. Et point important, c'est vrai qu'opérationnellement, dans ce type d'activité, l'utilisation de marketplace n'est pas le standard. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une marketplace, qu'elle intervienne ou pas, aujourd'hui, elle n'aura pas, comme dans le premier cas que l'on a évoqué, un rôle d'acheteur-revendeur. Elle n'aura juste qu'un rôle d'intermédation. Donc, elle ne viendra pas influencer sur le traitement TVA et sur les éventuelles obligations. Là, dans ce cas-là, le vendeur, le prestataire, pour être plus précis, sera, restera le redevable. Et donc, le point d'orgue et le clivage, ça sera, est-ce que ce prestataire utilise l'os ? Donc, dans notre cas, on est société non-EU, donc le os non-EU, ou ne l'utilisera pas. Alors, basiquement, s'il est utilisé, ça veut dire que ça lui permettra, via cette déclaration, d'acquitter la TVA française sur cette déclaration et donc de ne pas avoir de numéro d'identification spécifique en France. Et donc, on comprend, comme on l'a envisagé tout à l'heure sur les ventes à distance, de ne pas avoir une multitude d'immatriculations à gérer. Par contre, évidemment, si l'os non-EU n'est pas utilisé, eh bien, on rentrera dans un système de collecte très classique avec une immatriculation locale et l'acquittement de la TVA locale. Point important, c'est évidemment, si de la TVA est encourue au titre de ces opérations, elle sera récupérable via les mécanismes, là, dans le cas d'un non-EU, dans le mécanisme de la 13e directive. Et on termine la présentation par les obligations de registre. Donc, on s'est longtemps demandé avec nos clients quelle était la véritable valeur contraignante et obligatoire de ces registres. On sait aujourd'hui que l'administration, si vous êtes utilisateur d'un régime de guichet unique, donc le os UE, os non-UE ou l'IOSS, l'administration pourra vous demander un certain nombre d'informations sur les ventes qui sont consignées dans un registre. Et vous devrez lui remettre ce registre à première demande sur un support électronique. Donc, c'est important de le faire parce que si vous ne le respectez pas, l'administration sera en mesure de prononcer une radiation de tous les régimes de guichet unique, donc de os, os, IOSS, pendant une durée de deux ans. Et ça, non seulement en France, mais également dans l'ensemble des états membres. Donc, c'est vraiment important de s'y conformer à cette obligation de registre et de prévoir, notamment sur le site marchand, suffisamment de champs à demander aux clients pour pouvoir remplir correctement cette obligation. Voilà, on a tenu l'engagement qui était de terminer avant 55. Ce que l'on souhaitait vous dire en conclusion, comme vous l'avez vu, on a pris le parti, et je pense que vous avez déjà assisté à d'autres présentations, c'est essentiellement de mettre en avant toutes les problématiques que l'on a pu rencontrer, les solutions que l'on envisage. Aujourd'hui, après plus de six mois de mise en place de cette réforme, et sachant que la plupart des acteurs ont travaillé bien en amont de cette réforme, aujourd'hui, on a acquis une certitude. Et la première certitude, c'est qu'aujourd'hui, il est impératif pour chacun des acteurs d'effectuer ce qu'on appelle des cartographies des flux, de clairement identifier toutes les typologies de vos flux, voir par rapport à vos ERP, quels sont les traitements aujourd'hui qui y sont appliqués, et de communiquer avec les différents… Alors, lorsque vous avez travaillé avec des marketplaces, de vous assurer effectivement que les marketplaces ou les opérateurs qui facilitent votre activité ont la même approche que vous par rapport aux flux envisagés. Donc, la chose la plus importante aujourd'hui, c'est d'avoir une vision exhaustive de vos différents flux et de s'assurer que nécessairement, comme on l'a envisagé, depuis le 1er juillet, des modifications substantielles ont été apportées. Et il y a un point, c'est un peu le moteur de notre présentation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fatalité dans cette réforme, c'est qu'il y a suffisamment d'éléments, énormément d'éléments pour prendre en main les choix que vous pouvez opérer. Il y a de vraies décisions à prendre sur la stratégie et sur la façon de sécuriser votre activité dans votre relation directe avec vos clients ou lorsque vous agissez par le biais de marketplaces. Donc, il y a de vrais drivers et de vraies actions à mener aujourd'hui pour s'économiser des problématiques administratives et surtout pour sécuriser votre position en cas de demande des administrations européennes. Voilà. Cinq minutes pour les questions. Je crois qu'il y en avait quelques-unes. Je ne me trompe pas. De toutes les manières, s'il y avait des questions auxquelles on ne répondrait pas, on l'a noté dans le chat. Je pense que vous pouvez envoyer différentes questions au niveau de la CCI. Les slides sont transférés très rapidement. Donc, n'hésitez pas, par retour des slides, de faire part de vos questions et des éventuelles interrogations auxquelles on n'aurait pas répondu. C'était Mme Sushi qui demandait si vous pourriez avoir les slides. Évidemment, on va les transférer à Catherine aujourd'hui ou demain. Merci. Et n'hésitez pas, par rapport à ces slides, à un moment donné, si certains flux ne sont pas envisagés ou une problématique particulière n'a pas été envisagée, en 40 minutes, ce n'était juste pas possible, de faire un retour au niveau de la CCI, qui évidemment ne commisera. et on reviendra vers vous avec les informations demandées. Tout à fait. Nous sommes là, de toute façon, pour ne pas répondre aux informations, mais vous les transmettre. Et effectivement, dès que Pauline et Raphaël, que je remercie vivement ce matin pour cette explication sur la TVA, je voulais dire que la vidéo, l'événement a été enregistré, sera retransmise sur notre site Internet et sera aussi diffusée sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous transmettre les questions. Elles seront réorientées vers Pauline et Raphaël. Il va y avoir un sondage que Valentine va vous envoyer maintenant pour savoir surtout si vous avez d'autres sujets que nous pourrions traiter avec Raphaël et Pauline. En tout cas, un grand merci à vous tous d'avoir été présents. Merci Pauline, merci Raphaël. Et je vous souhaite une très bonne journée s'il n'y a pas d'autres questions, bien entendu. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.